bonjour et bien bienvenue chez moi voilà et bien merci d'avoir accepté que je vous explique pourquoi vous avez des réactions phobiques des peurs limitantes ou complètement irraisonnées toutes ces émotions en fait qui dit qui vous débordent que vous n'arrivez pas à suffisamment maîtriser et qui vous gâchent la vie voilà ce que moi j'appelle la dépendance émotionnelle les blocages émotionnels voilà alors d'abord j'aimerais vous expliquer tout ça on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne la phobie et ce mécanisme de peur et puis ensuite vous expliquerai comment s'en libérer et comment s'en débarrasser dans un premier temps je voulais vous remercier d'être là de m'écouter et d'avoir surtout pris ce moment pour vous et vous féliciter parce que c'est déjà le premier pas vers vers justement ce chemin que moi j'appelle la sérénité ce chemin où vous allez vous libérer de ces peurs de ces phobies voilà donc ça c'est la première étape la plus importante en fait et ça vous l'avez déjà fait bravo à vous félicitations je vais me présenter je m'appelle olivier combe et je suis sophrologue spécialisé dans le traitement des peurs irraisonnées des phobies des blocages émotionnels de tout ce qui est de la dépendance à ses émotions là vous allez me dire voilà comment ça marche la phobie les peurs limitantes et complètement voilà irraisonné ce qui vous handicap dans votre vie pourquoi pourquoi ça prend autant de place alors sur la phobie sur les peurs il y avait tout il ya toute une histoire de la psychologie de comprendre que ça venait de l'enfance que tout ça remonter à des traumas de l'enfance et qu'il fallait essayer de comprendre aller chercher fouiller un petit peu tout ça pour remonter à la source et tout alors moi je suis pas dans cette croyance là et pour moi même si c'est une voie que la psychanalyse que les psychologues empruntent et qui est tout à fait respectable et que j'ai moi même expérimenté je trouve qu'elle est longue en fait elle est agréable pour certains elle permet peut-être certains de comprendre des choses mais je trouve qu'elle est elle est longue et aujourd'hui les neurosciences nous ont appris d'autres choses sur le fonctionnement du cerveau comment ça se passe et essayer de comprendre scientifiquement je suis scientifique de formation et en fait les neurosciences ont apporté un autre point de vue alors quel est ce point de vue et bien c'est que c'est tout à fait normal cette réaction tout ce qui vous arrive ces phobies tout le monde en vie c'est présent chez tout le monde alors qu'est ce que c'est qu'une phobie c'est juste une peur qui est plus importante qu'une autre mais en fait on a tous des peurs c'est normal c'est une émotion et voilà pourquoi je parle de dépendance émotionnelle parce que les émotions nous sommes des êtres d'émotion et donc elle jalonne notre vie et la peur elle est là comme toutes les émotions pour nous signaler quelque chose c'est un signal pour nous mettre en marche pour nous mettre à l'action de faire quelque chose et donc l'émotion de peur qu'est ce qu'elle va provoquer elle est très forte et elle va provoquer différents mécanismes soit la fuite soit l'attaque souvent sous forme de colère soit eh bien la sidération va être bloquée donc ça c'est les trois les trois symptômes et dans tous ces symptômes dans toutes ces situations plutôt vous avez des symptômes bas de coeur qui s'accélère de transpiration de chaleur de tremblement de des jambes qui ce qui vous porte plus de nœud dans la gorge voilà toutes ces sensations physiques elles apparaissent parce qu'une émotion apparaît dans le physique et pourquoi je vous dis ça parce qu'il faut revenir au cerveau à votre cerveau qui est composé de plusieurs parties et notamment du tronc cérébral celui qui est le plus enfoui au fond de votre cerveau et qu'on appelle le cerveau primaire ou le cerveau reptile alors tout se passe dans votre cerveau dans votre cerveau il ya le cerveau primaire comme on l'a vu et celui ci lui il fonctionne avec les sensations corporelles il s'occupe de la survie de la physiologie de tout ce qui est les réflexes et tout ce qui est l'homéostasie du du corps c'est à dire toutes les régulations hormonales sanguine et aussi les régulations de vos émotions et donc la peur quand elle se déclenche c'est lui en fait qui va prendre le contrôle de votre cerveau et qui va dire attention là il ya une peur alors effectivement cette peur elle est liée à un trauma quelque chose où à un moment donné votre cerveau celui ci le primaire a cru qu'il allait mourir parce que lui ne s'occupe que de ça comme je voulais dit de la survie soit vous êtes en tout va bien en bonne santé soit il ya un risque de mort et pour lui il enregistre tous ces risques de mort durant toute votre vie et c'est vrai que là on peut remonter à des situations de l'enfance ou de la petite enfance voire même in utero et votre cerveau se souvient de ça mais pour vous c'est quelque chose souvent qui est inconscient 99% des cas c'est quelque chose qui est complètement inconscient puisque voilà vous étiez très petit vous vous en souvenez pas d'accord et puis il peut y avoir plusieurs plusieurs traumas alors comment ça marche et bien quand dans une situation classique on va prendre par exemple la peur des araignées ou la peur de parler en public quand vous êtes dans cette situation votre cerveau primaire le reptilien lui là il a fait un lien erroné il a fait entre ce trauma inconscient de la très petite enfance où effectivement il ya eu un risque de mort vous avez pu chuter quand vous commencez à marcher où le cordon ombilical s'est entouré autour de votre corps il ya eu un pincement et du coup il ya eu un manque d'oxygène un manque d'alimentation et du coup mais votre cerveau là il prend ça en compte comme un risque de mort donc tous et tous ces événements il va enregistrer toutes les données qui sont autour de lui et à un moment donné qu'elle soit donc visuelle auditive gustative kinesthésique elle y va il va enregistrer tout ça et à un moment donné dans votre situation par exemple sur la peur des araignées ou sur la peur de parler en public ça peut être aussi peur de la voiture il ya une situation il ya un événement un stimuli qui va lui rappeler ce trauma et donc il va faire ce lien qui est erroné en fait puisque ces risques de mort n'existe plus vous n'êtes plus dans la situation passée mais il va faire ce lien et donc quand il va avoir cette information d'une araignée d'un regard du public d'une ça peut être d'une vache ça peut être voilà des phobies très très différentes de conduire du noir enfin pas c'est pas tellement du noir c'est de se retrouver seul de des choses comme ça il va il va faire ce lien ils vont vous envoyer la même information que si vous alliez vous risquiez de mourir et donc ça comme je vous le dirai comme je vous le disais c'est sur tout le monde c'est pour tout le monde c'est des peurs et c'est normal d'avoir peur d'accord seulement la folie là ça devient complètement disproportionné ça prend des ampleurs parce qu'après vous allez passer dans un processus où vous allez passer dans votre cerveau lui qui réfléchit qui résonne et qui va se monter en feu la tête et inventer des choses imaginer des choses qui n'existent pas mais qui vont renforcer en fait ça et vous allez partir dans un syndrome phobique et là où dans des peurs complètement limitantes y résonner mais en fait le mécanisme il est le même que ce soit pour une petite peur ou pour une phobie d'accord et la phobie c'est un peu comme un tsunami la vague vous arrive vous pouvez plus rien faire et vous savez plus je sais plus alors soit vous fuyez ou courrez vous ne réfléchissez pas vous vous enfuyez soit vous êtes complètement sidéré comme ça je sais pas quoi faire voilà alors que vous savez très bien qu'il suffirait de partir ou de changer de situation mais vous êtes complètement bloqué voilà et ça c'est normal je voulais vous dire merci encore une fois d'avoir écouté ça jusqu'au bout si cela vous intéresse n'hésitez pas à continuer à me suivre sur mon site sur ma page facebook et puis vous pouvez cliquer sur les liens en fin de vidéo pour découvrir un peu plus ou prendre contact directement avec moi voilà je vous dis et bien à bientôt bonne libération et puis on se retrouve très vite au revoir